Pour moi, l'idéal, c'est réduire au maximum les produits phytosanitaires. On teste des choses innovantes. Vous m'aviez écrit en commentaire que la Suisse vous intéressait parce qu'elle avait beaucoup de formes d'agriculture différentes, qu'elle avait les normes agricoles les plus strictes au monde et qu'elle avait une vision aussi très agroécologique. Alors c'est parti, on va voir ça sur le terrain. La Suisse a décidé d'aller encore plus loin que l'Union européenne dans ses efforts de réduction des pesticides en se fixant pour objectif non pas à moins 50% mais à moins 75% dans trois cantons pilotes et sur des fermes sélectionnées. C'est vraiment une expérience radicale et ce qui m'intéresse dans cette vidéo c'est de voir quelle est la réaction des agricultrices et des agriculteurs concernés et comment les scientifiques les accompagnent. Le suivi scientifique est assuré par Agroscope, le centre de recherche agronomique suisse. Je vais suivre Sandy sur une des fermes innovantes et puis pour commencer sur la station expérimentale de Changin au bord du lac Léman. La première parcelle c'est réduction du travail du sol et réduction des herbicides. Là on est aussi dans une réduction du travail du sol, par contre on est sans aucun herbicide. Donc là on va maximiser le désherbage mécanique. Ici ça ressemble à la première qu'on a vue, sauf que là on s'autorise le labour mais on essaye de le réduire sur la durée des six ans. Et ça suffit des parcelles aussi petites que ça pour pouvoir tirer des conclusions ? Alors oui ça suffit parce qu'on a quand même 9 mètres de large sur 30 mètres de long, donc on arrive à faire deux passages de semoire. Donc on est quand même dans des conditions agricoles, c'est pas comme une micro parcelle qui serait sur 2 mètres sur 1 mètre. Je remarque tout de suite un air de famille avec l'expérience K6 d'Inrae que j'avais vue à Dijon. Et c'est normal parce que les deux projets sont partenaires. Ici en Suisse, chaque micro parcelle expérimentale est traitée selon un itinéraire technique différent. Un des leviers importants pour réduire le désherbage chimique, c'est l'innovation en matière de machine. C'est le chantier de Nicolas, le responsable de la ferme expérimentale. La ligne de semis elle passe ici et on peut resserrer jusqu'à 4 centimètres à peu près. Ça fait une espèce de cerclage aussi superficiel sur la ligne. Ça permet de ne pas arracher la plante qu'on a récultivée tout en détruisant les filaments de mauvaises herbes. Pendant 6 ans, les scientifiques essaient de se passer d'une grande partie des pesticides. Et dans un autre projet, baptisé Pestirède, ils demandent aux agricultrices et agriculteurs de faire le même effort. Mais au niveau du risque, en termes de rendement pour l'agriculteur, c'est quand même un risque assez important. Oui, c'est sûr que quand on n'utilise plus aucun pesticide, on peut avoir des baisses de rendement. S'il y a des pertes de rendement trop importantes, on a un fond de risque, on appelle ça, qui permet de compenser la perte que les agriculteurs ont pu avoir. C'est un peu une particularité suisse de vraiment mettre les moyens pour compenser les agriculteurs, pour essayer d'aller dans une forte innovation, une forte rupture par rapport à ce qui est déjà fait actuellement. Concrètement, si le rendement baisse de plus de 10%, une compensation financière est versée. Je me demande comment les agriculteurs abordent cette rupture. C'est ma deuxième journée en Suisse. Il est 7h du matin et j'accompagne Sandy sur une visite de ferme. Direction Palaisieux, à mi-chemin entre Lausanne et La Gruyère. On a des taureaux limousins pour la reproduction qui ne sont plus grasses. Autrement, les mers, on a du cimental, des demi-limousines. On a même quelques grises, mais qui sont croisées. Et c'est une ferme, tu dirais, typiquement suisse ? Du fait qu'on est en polyculture élevage, on est assez typique de la Suisse. On fait à peu près 20 hectares en culture. 10 hectares, c'est de la prairie artificielle qui est en rotation avec les cultures. Et on a 50 hectares, c'est de la pâture et des prairies naturelles. Parce que ces bêtes, elles sont à l'extérieur le reste de l'année. L'été, oui, elles sont en pâture. Entre les prairies et le fourrage, Daniel produit sur sa ferme la totalité de l'alimentation de ces 80 vaches allaitantes. Ça fait partie de ses pratiques vertueuses. Réduire les pesticides, ça a toujours été un petit peu mon objectif. Je pense qu'on a besoin de données, on a besoin de chiffres, on a besoin de concrets pour prendre des décisions. Et puis dans ce projet aussi, on a le facteur risque qui est un petit peu atténué. On peut essayer des trucs que tout seul, on n'oserait pas. Est-ce qu'il y a une compensation financière si jamais ça ne marche pas ? Voilà, exactement. Et puis on a tout le savoir-faire des spécialistes qui est important pour nous. Des scientifiques, t'entends ça ? Tu nous montres à quoi ça ressemble ? Volont-y. On y va ? On a semé des plantes campagnes en même temps que le semis du colza. C'est un mélange de veste, de trêve d'alexandrie, plusieurs légumineuses. Parce que la stratégie, c'est vraiment que ces plantes campagnes, elles prennent toute la place pour ne pas laisser de place aux adventices et qu'après elles disparaissent quand la culture va prendre l'eau-dessus, c'est ça ? Voilà. L'objectif, c'est qu'on va en fait marcher en formant un W tout au long de la parcelle. Et on va regarder toutes les adventices qu'on voit tout au long de notre passage. Ici, on a de la Véronique. Celle-là, c'est du géranium, il n'y en avait pas à côté. On a du lamier pourpre. Rien n'échappe à Sandy, à l'oateau. Bon, il y a beaucoup de mourons, c'est principalement du mouron. C'est la mauvaise herbe de la parcelle. Tu en as beaucoup, même dans les autres cultures ? Non. En fait, ce n'était pas forcément un problème que j'avais avant. Mais c'est vrai que là, ça fait déjà la quatrième culture en place sans herbicide. Et ça commence à se sentir. Le point crucial, en fait, dans la réduction des produits phytosanitaires, c'est qu'on doit intervenir à des stades précoces. Donc, par exemple, pour tout ce qui est sarclage, désherbage mécanique, c'est vraiment au tout début de la culture. Et donc, si on n'est pas intervenu assez, derrière, on ne peut pas rattraper. Sinon, les machines endommageraient aussi les cultures. Pour Daniel, c'est une logique de travail totalement nouvelle, qu'il peut expérimenter grâce au coup de pouce du projet Pestiret. C'est une occasion que je viens d'acheter. Dans le projet Pestiret, on a une aide financière pour acheter une machine comme ça. Il y a une condition, c'est qu'on doit la mettre sur une plateforme de location. Comme ça, il y a d'autres agriculteurs qui puissent aussi l'utiliser. C'est compliqué de se mettre à apprendre tout ça ? Non, c'est très intéressant. C'est intéressant, mais j'imagine que ça prend du temps. Oui, il faut apprendre. Je pense qu'il y a plein de petites finesses qu'il faudra qu'on trouve. Mais c'est ce qui met un peu de piment au métier. Tu aimes bien ça, je le sens. Ah oui. Parce que changer aussi radicalement de méthode, c'est loin d'être anodin. Pour bien m'en rendre compte, Daniel a accepté de me montrer ce dont on parle depuis le début de mon trip, mais qu'on n'a pas encore vu en vrai. C'est pesticide. Alors, ça c'est tout ce que tu utilises encore ? Oui. Comme un tronc. Oui. Voilà, c'est des herbicides principalement pour les chardons, ça c'est pour les rumex, ça c'est un graminé spécifique. Et là-haut, c'est quoi ? Ça c'est de l'antilimase. Ok. Et ça, c'est quoi ? Alors là, on a un insecticide pour le colza. Et là, c'est... Ah, là c'est le glyphosate. J'ai du glyphosate, oui. Est-ce qu'il y a certains de ces produits que tu espères ne plus devoir utiliser dans le futur ? Moi, l'objectif, c'est de réduire au maximum les produits qu'on utilise. J'aimerais m'en passer, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est flagrant sur cette autre parcelle de colza. Semé au même moment, mais traité avec herbicide. Ça permet aux scientifiques de bien comparer avec les prélèvements faits sur la parcelle innovante. Donc voilà, là j'ai fini le parcours et puis j'ai noté les classes d'abondance. Donc on voit que ce qui ressort le plus, c'était le mouron des oiseaux et puis les repousses d'orge. J'ai pris trois sacs. Il y en a un qui va me servir pour le colza, un autre pour les plantes compagnes et le dernier pour les adventices. Grâce au contenu de ces trois sacs, on va enfin pouvoir évaluer avec précision le résultat de cette parcelle sans pesticides. En laboratoire, les végétaux prélevés chez Daniel ont été placés dans une étuve. Toute l'eau qu'il contenait s'est évaporée. Donc là, ça y est, on a les résultats de la biomasse qu'on a pris chez Daniel. Donc on voit qu'on a à peu près 5 grammes, c'est le poids d'adventices. On a 71 grammes de culture, le colza. Et on a 53 grammes des plantes compagnes. Donc là, toutes plantes confondues. Et on va calculer le ratio du poids adventices par rapport à la biomasse totale. Donc ici, on est autour de 4%, 4,1%. Donc c'est relativement faible. Donc on peut dire que, voilà, pour le moment, il n'y a pas d'impact des adventices sur le rendement. Enfin, on peut mettre l'hypothèse qu'il n'y aura pas d'impact. Mais bien sûr, on va vérifier tout au long de la saison avec deux biomasses supplémentaires au printemps et en pré-récolte. Tu peux déjà tirer un bilan à mi-parcours de pestirède, des essais sur les fermes ? On a quand même plus d'adventices dans les parcelles innovantes. Mais pour le moment, c'est toujours resté à des niveaux acceptables qui n'impactent pas énormément le rendement. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de dépassement des 10% de production ? Alors si, il y a quand même eu des cas, notamment dans les poids l'année dernière, parce qu'on a eu une année très humide. Donc là, on a eu des cas où on a perdu la récolte. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour ces agriculteurs et ces agricultrices ? Ils ont touché une aide de l'État. Oui, c'est vraiment un budget qui a été fixé et gardé de côté dès le début du projet pour les cas des accidents de ce type. Donc en fait, ils ont juste à déclarer leur rendement sur la parcelle témoin, le rendement sur la parcelle innovante et un calcul qui est fait pour la compensation. Et tu crois que la Suisse, elle pourrait avoir un effet d'entraînement pour le reste de l'Europe ? Je pense qu'en tout cas, le fait de pouvoir faire des compensations directement aux agriculteurs, ça les sécurise. Et du coup, ça les pousse à aller encore plus loin, à prendre plus de risques, à tester des nouvelles techniques. Peut-être qu'ils n'auraient jamais testé sinon. Donc je pense que oui, c'est l'un des points forts du système suisse. Ce que je retiens de ma rencontre avec Sandy et Daniel, c'est qu'il y a deux autres facteurs essentiels. L'engagement des agriculteurs et l'accompagnement des scientifiques. Daniel m'a dit qu'il ne l'aurait jamais fait s'il n'avait pas senti qu'il y avait Agroscope et toute l'équipe derrière lui. En tout cas, vous avez bien eu raison de me donner l'idée de venir ici en Suisse parce que c'est vraiment très rafraîchissant de voir ces initiatives innovantes. Et vous me l'aviez dit, il y a vraiment plein de labos et d'agriculture à découvrir ici. Alors je pense que j'y reviendrai. Mais pour commencer, j'ai pas mal de kilomètres devant moi pour rejoindre la prochaine étape de mon field trip. C'est un pays de Scandinavie dont plus de 60% de la superficie est utilisée par l'agriculture. C'est énorme. Alors suivez-moi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et surtout, restez curieux bien sûr.